Bonjour et bienvenue dans ce 23ème Relais Vertical. Alors cette semaine on entame une nouvelle série qui va vous accompagner tous les 15 jours durant cet hiver. Une série consacrée à l'entraînement, histoire de mettre à profit ces longues séances en salle lorsqu'il fait trop froid pour grimper dehors. Mais avant ça, pour se motiver, on va vous donner des nouvelles d'Oriane Burton. Vous vous rappelez, on vous l'avait présenté cet été, 10 ans, déjà dans le 8 à bloc, et je vous avais promis de suivre ses performances. Voici. Après un été en mode touriste où elle a réglé son compte à pas mal de blocs à ailes froides et Fontainebleau, dont quelques beaux 7c comme Salgos et Iceberg, et avoir remporté le tout à bloc dans sa catégorie. La jeune réunionnaise est rentrée parfait à la maison, avec notamment Bataillecoque, un 8a bien corsé. Elle a aussi réglé son compte à Arcomax, 7c+, et il y a quelques jours, nous a envoyé des images de Rhum Desfoins, 7b+. En janvier, elle va tenter de passer à la vitesse supérieure à Rocklands, avec en ligne de mire un 8b+. On vous dira s'y s'est passé, bien sûr. Allez, si on ne veut pas se laisser distancer, il est temps d'aller s'entraîner. Et on va le faire avec une vice-championne du monde, multiple vainqueur de Coupe du Monde, et aussi des masters d'Arco et de Serre-Chevalier. Laurence tient désormais un site avec plein d'infos utiles sur l'entraînement. Vous connaissez sûrement, c'est la Fabrique Verticale. On s'est donc associé pour créer cette série que l'on veut simple, mais efficace. Ce sont les conseils éprouvés d'une championne. Et pour ce premier épisode, elle vous parle de quelque chose que l'on déteste tous faire. Elle-même l'a longtemps négligée, et pourtant, c'est essentiel, l'échauffement. Bonjour, c'est Laurence Buillon de la Fabrique Verticale. Nous sommes ensemble pour une série d'émissions consacrées à l'entraînement. Aujourd'hui, nous commençons par le début, l'échauffement. C'est le plus important, c'est la base. C'est souvent un aspect négligé, et c'est souvent un aspect négligé à tort. C'est super important, ne serait-ce que un, pour éviter les blessures, mais deux, être super performant dans les voies, et mentalement, complètement à fond dans ce qu'on va faire. L'échauffement, il va se passer en trois phases. Pour la phase 1, on va mettre en mouvement chacune des articulations. L'objectif, bien sûr, c'est de les mettre en mouvement, de les mobiliser doucement pour ne pas se faire mal. Idéalement, on passe en revue chacune des articulations, le cou, les épaules, les coudes, les poignets, les doigts. Si vous n'avez pas beaucoup de temps, privilégiez surtout les épaules et les doigts. Je vous conseille de consacrer une trentaine de secondes par articulation. La phase 2, elle est inspirée de l'échauffement russe. Le principe, c'est d'élever la température musculaire des bras et du haut du corps. Pour faire ça, en fait, on va utiliser des élastiques, et on va faire des exercices qui vont être à intensité bien moins importante que ce que vous allez faire par la suite en grimpant, mais qui va être très douce et qui va vous permettre de vous échauffer comme il faut. Vous pouvez faire une dizaine, une quinzaine de répétitions par exercice. Je peux vous assurer que si vous faites ça, vous serez plus précis et plus efficace dans tous vos gestes. La phase 3 est dédiée à l'élévation de la température globale du corps. Donc là, vous commencez à grimper. Vous allez faire des voies de plus en plus difficiles. Vous commencez par des voies que vous maîtrisez vraiment bien, dans lesquelles vous allez pouvoir vous concentrer sur la pose de pieds, la respiration, les mousquetonnages. Et au fur et à mesure, vous augmenterez la difficulté jusqu'à arriver au bois max que vous avez envie d'essayer dans votre séance. Voilà, cet échauffement va vous prendre une vingtaine de minutes. Et si vous avez fait ça vraiment bien comme il faut, vous allez vous sentir vraiment performant et prêt à forcer dans votre séance. Merci à l'ENSA pour nous avoir ouvert la salle pendant le tournage, et bien sûr à la Fabrique Verticale. Dans 15 jours, le prochain épisode rentrera dans le vif du sujet. On apprendra à tenir ces 7 années plats. Merci à l'ENSA pour le tournage.